Le variomètre est un instrument destiné à mesurer le taux de montée de l'avion en pieds par minute. Taux de montée ou taux de descente. En l'occurrence ici vous avez un variomètre standard gradué en milliers de pieds par minute. L'échelle la plus petite c'est la centaine de pieds. Donc 100, 200, 300, 500, 1000 pieds jusqu'à 2000 pieds par minute. Cet équipement équipe de façon standard tous les avions légers. Le principe de fonctionnement de cet instrument est le suivant. On va tout simplement mesurer le taux de variation de la pression statique dans le temps. Et de cette variation de pression statique dans le temps, on en déduira une vitesse verticale ou un taux de montée. Le variomètre est donc un manomètre différentiel. Le variomètre est un instrument dit à retard. C'est à dire qu'il va lui falloir quelques secondes avant d'afficher une indication précise. C'est donc un instrument imprécis à court terme. On peut compter de l'ordre de 5 à 6 secondes avant que l'indication soit précise. En atmosphère standard, en montée ou descente stabilisée, c'est à dire à vitesse verticale constante, le variomécanique est un instrument extrêmement précis. Donc il est précis à long terme. Les erreurs du variomètre relevant de la température sont absolument négligeables. Donc on peut considérer que c'est un instrument précis à long terme, imprécis à court terme. Ce n'est pas un instrument de pilotage à court terme, mais on va considérer qu'il donne une tendance à monter ou à descendre. Vous pourrez trouver sur certains avions des variomètres gradués en mètres par seconde. Cela devient relativement rare, mais cela peut exister. Un mètre par seconde, c'est 60 mètres par minute, soit environ 180 pieds par minute. Donc comptez un mètre seconde, 200 pieds par minute, pour vous donner un ordre d'idée. Ceci termine le cours sur le variomètre. Il s'agit d'un instrument extrêmement simple, non entaché d'erreur, à part le retard à l'indication. Cet instrument vous sera, cela dit, extrêmement utile lors du pilotage, lors des finales, entre autres.